Musique Coucou mes beautés, j'espère que vous allez très bien Moi oui, je suis vraiment ravie de vous retrouver Pour les nouveautés du mois d'avril qui arrivent, un chouïa en retard, je vous l'avoue Mais j'avais pas eu particulièrement le temps de filmer avant Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et de toute façon vaut mieux tard que jamais Donc on va commencer avec bonne nouvelle Puisque j'ai reçu quelques petites choses que je vais vous présenter Donc que j'ai déjà testé et que je vais vous faire gagner sur mon Instagram Donc malheureusement pas sur Youtube Donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore sur Instagram, ouvrez un compte juste pour ça Parce que j'ai des petites nouveautés à vous faire gagner à vous Donc on va commencer en gros avec les deux masques nouveautés de chez Garnier Donc moi j'avais le bleu Et du coup il y a deux nouvelles senteurs qui viennent de sortir Donc deux nouvelles propriétés pour le visage Donc il y a le premier qui est pour les peaux normales à mixte Qui est enrichi à l'aloe vera Qui est rééquilibrant et super hydratant Donc c'est un masque en tissu et vous connaissez mon amour pour les masques en tissu Mon avis franchement vaut mieux en faire que ne pas en faire Je vous le dis tout le temps Moi ce sont des choses que j'utilise deux fois à trois fois par semaine Parce que c'est mon moment cocooning en fait Le moment détente Alors la seule chose Alors ils sont très bien tous les deux Ils semblent très bons tous les deux Parce qu'il y a des fois certains masques Franchement l'odeur c'est Et bah non là ça franchement ça vaut le coup Donc en fait le deuxième c'est le super hydratant apaisant Pour les peaux sèches et sensibles Donc à chacun, chaque type de peau Sa possibilité de se faire chouchouter Ils disent en gros tous les deux 15 minutes Moi j'avoue que je laisse un chouïa plus longtemps Donc voilà parce que vraiment je pense à autre chose Je fais autre chose Je bois mon café, tout ça Et du coup les 15 minutes ça passe très vite quand même Donc du coup j'ai beaucoup aimé Vaut mieux en faire que pas en faire Il y a une chose que j'ai pas compris C'est qu'il y a deux bandelettes sur les côtés Alors tu crois que c'est pour mettre derrière les oreilles Mais pas du tout Alors je pense que c'est pour réajuster au niveau du visage Après la coupe, la coupe du masque en lui même C'est vrai qu'ils ont prévu une coupe avec des petits yeux Donc pas forcément adapté à ma morphologie Et la deuxième chose que j'ai pas saisie C'est pourquoi il y avait deux couches Parce que vous avez votre couche de tissu Plus une couche bleue Limite vous savez striée Que vous retirez après l'application Donc je suppose que c'est pour pas en mettre partout Sauf que cette deuxième couche en fait un peu striée Qui vous permet vous de poser votre masque De l'ajuster et de retirer Comme en gros un pansement vous voyez Et bien en fait elle garde du produit dessus Donc du coup en fait on en perd par rapport à Ce qui est contenu dans le packaging Donc voilà c'est les choses que j'ai noté moi Vous voyez en fait c'est ça Ça fait une pellicule bleue que vous retirez Tout simplement Mais je trouve qu'en fait c'est une pellicule Qui garde du produit Du coup c'est un petit peu dommage Mais bon Moi je l'ai bien aimé Celui là j'avoue que Personnellement ils disent d'essuyer l'excédent Moi je l'ai laissé Voilà Il s'est absorbé rapidement Après l'avoir retiré Donc franchement je n'ai que J'ai pas été déçue par ces produits Moi qui avais acheté les bleus Voilà Moi personnellement je sais que quelquefois J'ai la peau qui tiraille Qui est sensible Ou en fonction de ce qu'on a mis comme Comme chose dessus Voilà on aime bien Moi j'aime bien avoir de tout en fait Pour peau sensible Et pour mixte à grasse Ensuite on va passer à Maybelline Donc là ils ont sorti Deux nouveautés Alors là juste Je vous en ai fait Une vidéo Crash test Test Premier test Sur ma chaîne secondaire Donc je vous la liste en barre d'infos Pour que vous puissiez aller vous y abonner Puisque là ce qu'on va faire C'est que Je vais nous laisser encore Deux Trois Lives Pour qu'on atteigne Les mille abonnés Sur la deuxième chaîne Alors attention C'est pas une chaîne qui vise A avoir plein d'abonnés Non J'aimerais juste en avoir Mille Voilà les mille Les mille On va dire Plus actives Sur Sur ma chaîne Quoi Pour vous faire des lives En exclusivité Des choses Que vous n'aurez pas Sur la chaîne principale Donc de toute façon Que seul vous Pourrez voir Quoi C'est mieux que de vous faire Des insta live Qui ne sont pas enregistrés Etc Donc voilà S'il vous plaît Allez vous y abonner Parce que Voilà Ma chaîne principale N'a pas pour vocation D'accueillir les lives Mais par contre Ma chaîne secondaire Oui Donc je repasse A ces produits là Que j'ai donc Crash testé A ce moment là Et que franchement Vous allez voir Sur la vidéo Juste une dinguerie La pigmentation Est au rendez vous Donc ça C'est la palette de blush La master blush Donc en teinte Si je ne m'abuse 10 Mais Je Oui voilà 10 C'est marqué dessus Après Franchement La pigmentation C'est juste dingue Voilà Je viens de passer le doigt Étant donné que pour un blush On n'a pas besoin de ça On est bien d'accord Après L'highlight Il est Ni trop Ni trop peu Voilà C'est parfait Pour celle qui commence En make up Ou qui Parce que moi en fait Celui que je porte aujourd'hui C'est le flexitarian De color pop Mais c'est vraiment Un highlight Qui est réputé Pour être Shiny Tu vois Donc là C'est très discret C'est parfait Et ça conviendra Parfaitement Et ça fait Une semaine Que je l'ai reçu Je crois Ou un peu plus Et je ne me maquille qu'avec ça Et en fait Celui que je porte aujourd'hui C'est un mix des deux Ici Voilà Et c'est trop 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 joli Donc ça Je crois que je l'ai vu Au promo De la beauté Leclerc Donc allez-y Foncez Il y a la palette aussi De lèvres Que je vous avais présenté Aussi Qui est disponible En deux teintes La crimson Et la plus claire La crimson C'est celle que je vous avais présenté La plus foncée Et la plus claire Et je crois Qu'il y en a une des deux Qui sera aussi à gagner Sur Instagram Dès lors que je la recevrai Parce que pour l'instant Je l'ai demandé Ça a été accepté Par la marque Donc je la remercie beaucoup Mais j'attends Qu'il soit réapprovisionné En produit Donc du coup Elle sera à gagner aussi Donc s'il vous plaît Mais après Ce n'est que pour vous Après ne me dites pas Je ne gagne jamais Si vous ne tentez pas Vous ne pouvez pas gagner C'est clair Donc allez-y Tentez votre chance Je sais que voilà On ne peut pas tout gagner non plus Mais quand on gagne Moi j'ai J'ai une abonnée récente Enfin Qui a gagné Et elle me dit Franchement je n'aurais jamais pensé Donc Voilà Je suis contente De pouvoir faire ça pour vous Et ensuite On passe à Mon chouchou Du moment De la mort Qui tue Ce truc C'est une tuerie Donc c'est une poudre Qui s'appelle La Master Fix La Setting and Perfecting Powder Donc elle est en format J'ose même pas le faire tellement Voilà Poudre fine Très très fine Que j'utilise Au Beauty Blender Je viens Appliquer Pour matifier mon teint Donc En général Sur la zone T Puisque Pour moi Je pense Qu'elle va être Un petit peu asséchante Pour les personnes Qui ne sont pas Mixta Grasse Qui ont tendance A regresser Donc moi Je la conseillerais pas Au peau sèche Parce que Je vois ce que ça donne Comme effet Sur ma peau Voilà Faites très attention Pour les peaux sèches Par contre Mixta Grasse Moi personnellement Je sais qu'elle me convient Mais vraiment Très 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 bien Elle me laisse Un teint frais Quand même Jusqu'à Au moins 16h Alors que je me maquille Vers 9h Le temps d'aller au travail Donc voilà Ce que j'avais à vous dire Pour ces petites choses là Voilà C'est juste Waouh J'étais trop contente Sur le promo De la beauté Leclerc Aussi Il y a la camo Donc la palette de camouflage Il y en a plein d'autres Il y a plein de produits Maybelline Qui sont disponibles Donc allez-y Au moins voir Parce que moi J'ai fait quand même 30 minutes hier Pour aller voir Et honnêtement J'étais pas déçue du voyage Ce sera pour une autre vidéo Ensuite Je voudrais vous parler D'une cure Donc de collagène Que j'ai commencé Je vous en avais parlé Déjà sur la chaîne secondaire Donc d'où l'intérêt D'aller sur la chaîne secondaire J'ai envie de vous dire Vous avez des exclusivités Honnêtement C'est très poivré Au niveau du goût Moi J'évite tout ce qui est poivré Et puis c'est tout Donc là J'ai un peu du mal Au niveau du goût Après Au niveau des effets Alors je ne sais pas du tout Si c'est ça Ou si c'est un gel douche Que j'avais testé De chez Leclerc Qui m'assèche la peau J'ai des besoins D'hydratation en ce moment Alors je ne sais pas Si c'est dû au collagène Que ça me provoque Ces choses là Ces sécheresses là Je ne peux pas vous dire Je vais continuer quand même A tester Mais dans le doute Je le fais une nuit sur deux Pour pas Parce que je ne veux pas En fait que ça tourne En démangeaison Ni rien du tout Donc une nuit sur deux Ça me convient Après tous les jours Normalement c'est tous les jours Entre 30 et 40 ml Normalement c'est 35 Mais voilà Moi personnellement Le goût déjà J'ai un peu de mal Donc c'est le goût pêche On ne sent pas la pêche On sent plus le poivre Mais voilà C'est censé en fait Aider à préserver la peau Les cheveux Les ongles Et les yeux A améliorer le sommeil Et réduire la fatigue Et le stress Donc là Clairement Niveau stress J'ai été tendue 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 Cette dernière semaine Parce qu'il y avait Des rebondissements Dans ma vie Là Non Non Pas anti-stress Pas sommeil amélioré Pas Non Donc voilà Par contre pour la peau J'en doute pas Parce que j'ai vu Quelques améliorations Quand même De la clarté Du teint Puisque moi J'ai un teint Avec des rougeurs En fait naturels Du coup Voilà Mais voilà Je suis mitigée Pour l'instant J'attendrai de finir la cure Pour vous en parler Outre mesure Et on verra bien Ce que ça donnera Petite nouveauté aussi Ce sont ces gels douche Du petit Marseille Puisque je suis ambassadrice Petite Marseille Je suis trop contente Parce que C'est une marque En fait Qui me faisait de l'oeil Et Franchement Mon préféré des deux C'est le Plus on est de fou Plus on rit Avec Du riz de Camargue A l'intérieur L'odeur est juste dingue Franchement J'ai adoré Là on peut pas voir Parce que voilà C'est opaque Mais il y en manque déjà ça Je l'ai bien consommé Vraiment Ça mousse bien Sur la fleur de douche Ça laisse la peau quand même Parce que J'avais la peau Du coup j'ai changé De gel douche J'ai préconisé ça Pour voir un petit peu Si le changement Était drastique ou pas Et j'avoue Que je vois Une claire amélioration De ma peau Qui tiraille beaucoup moins Qui a beaucoup moins Besoin d'hydratation À la sortie de douche Donc merci Merci le petit pain Marseillais Il faut le dire des fois Et ensuite Il y a le Pays de miel Donc celui là C'est un petit peu moins Alors autant J'avais adoré Les produits Mielés De chez Sanoflore Autant là Le miel Ça Ça sent vraiment Le miel miel Donc si vous aimez pas Ou C'est le miel doré de Provence Moi Il est trop présent Il est Voilà Donc je l'aime quand même Il fait Il fait beaucoup Beaucoup de bien à ma peau Mais Au niveau de l'odeur C'est un peu plus C'est un peu plus prenant Et je pense Mais par contre Sébastien lui L'a testé Et il a aimé Donc comme quoi Les goûts Les couleurs Ça ne se discute pas Voilà On est bien d'accord Mais vraiment Très très contente Que la marque Voilà M'ait fait confiance Pour les tester Je passe à Une nouvelle Petite crème pour les mains Qui m'a été envoyée Du site sublime Donc je les remercie De m'avoir fait tester ça Donc c'est une Crème pour les mains Extrême à l'huile d'olive Première Donc 15% Première pression En Provence Enrichie à la vitamine E Aux extraits D'amamélis Et de calandula Voilà Donc au niveau De la texture Elle est extrêmement Voilà Gelée en fait C'est une gelée Elle sent plutôt bien Elle sent pas du tout L'huile d'olive Comme on pourrait Le laisser penser Alors C'est visiblement Une fabrication Artisanale De la marque Alors Maison Bréman 1830 Donc moi Quand j'ai vu ça Je me suis dit Fabrication artisanale Mais en fait Dans La composition Il y a du phénoxyéthanol Et du méthylisothiazolinon Donc en fait Moi personnellement Je sais que Je l'ai reçu Je vais la tester Je vais vous donner Mon avis Objectif Dessus Voilà Juste après Mais au niveau Compo Si c'est artisanal Normalement Enfin je ne sais pas Je ne sais pas Mais normalement Artisanal On ne retrouve pas Ces types d'ingrédients Mais plutôt De l'alcool En fait Donc je ne sais Je ne saurais dire Mais par contre Alors Par contre du coup Malgré cet aspect Un peu moins Joyeux Il y a quand même Le fait qu'elle hydrate Vraiment bien Elle pénètre vraiment bien Elle ne laisse pas Les mains qui collent J'ai vraiment Aimé la tester Donc S'il vous plaît Faites des choses Voilà Qui ont moins de cracras De dents Parce que ça Je l'ai beaucoup aimé Mais en fait Je ne le rachèterai pas Voilà Je suis trop dégoûtée Et puis Je vous avoue Qu'elle a ce label De crème Pour les mains Mais qu'en fait Elle fait visage et corps C'est à dire que Si vous avez Voilà Besoin d'hydratation Particulier Quelque part Bah elle fait tout en un Après pour ce qui est De la production Et bien c'est L'écomusée L'olivier Donc basé A A côté d'Avignon Qui propose Voilà Toute une gamme De choses A visiter Et à acheter Au point de vue Si vous voulez De la boutique Je passe à une autre nouveauté Mais que là Je ne pourrais pas vous dire Si elle est bien Ou pas bien Pour l'instant Puisque ça me défatigue Les jambes En rentrant du travail C'est la cellule blue Le programme cellule blue Donc voilà Il y a la cellule oil Ainsi que Les rouleaux Et la ventouse Mais en fait L'odeur de ce truc là Est juste Waouh Sublime C'est juste un bonheur De startiner avec ça Hein On est bien d'accord Et si vous voulez J'ai fait un relevé De mes centimètres Jambonneau Hein D'ailleurs ce sera Le mot du jour Voilà Jambon Si tu passes par là Et que tu ne connais pas Le mot du jour C'est quand tu n'as strictement Rien à me dire Tu me mets ce mot là Et moi je t'envoie un gros coeur Donc le mot du jour Ce sera jambon Voilà Voilà Ne demandez pas pourquoi C'est rigolo C'est comme ça Donc oui je vous en retiendrai Enfin je vous retiendrai Au courant De cette petite chose Pour moi ça fonctionne Vraiment bien Pour retirer toute La tension du travail Vous savez quand vous avez Un peu les jambes Voilà Qui sont Engourdies Ternes Enfin ternes On ne peut pas dire de ternes Voilà Mais quand c'est pesant Voilà ça Ça allège vraiment Les jambes Et c'est juste un bonheur Donc on verra bien Pour l'aspect peau d'orange Mais pour l'instant au niveau Voilà du Ça me ravive Après une journée de travail Donc ça Merci c'est loup-loup De m'avoir fait confiance Pour tester ça Après on verra Sur le niveau centimètre Ce que ça donne Je passe à une autre nouveauté Alors là je connaissais déjà J'en avais déjà une Mais en fait je l'ai perdue Dans le déménagement Comment vous dire Ma grande tristesse Donc ça c'est une éponge Donc c'est celle de chez Sephora C'est un color switch Donc je l'avais vu moi Sur les chaînes américaines En gros c'est tout simple C'est une éponge en fait Avec des alvéoles Qui vous permettent en fait Entre chaque couleur de produit De changer De retirer l'excédent de poudre Et du coup de retirer toute la couleur Et de passer à une autre couleur Dans la foulée Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Donc vous passez par exemple Un chocolat Vous le tournez Et tout de suite après Vous pouvez passer au blanc Qui va dessus C'est juste la révolution Moi je l'ai déjà nettoyé deux fois Honnêtement elle se nettoie très très bien Vous pouvez aussi la passer A la machine à laver Dans un filet Pour choses sensibles Il n'y a pas de soucis C'est juste une bombe Ça je vous le recommande vivement Parce que ça économise Et ça échelonne Les shampoings de vos pinceaux Sachez que les pinceaux Bon à part s'ils sont synthétiques Mais ça les endommage quand même Les pinceaux à poil naturel Voilà à force de lavage Bien entendu vont se détériorer Donc moins on peut les laver Mieux c'est vous passer là dedans Un petit coup Et vous sprayer Un coup de désinfectant pour pinceaux D'ailleurs je ne l'ai pas moi Mais je sais que ces forains en font un Honnêtement ça vous évite Voilà de tuer vos pinceaux Trop vite Surtout étant donné le prix des pinceaux On va bien se le dire quoi Et là je vais terminer avec Wow un juste coup de coeur Que j'ai découvert aussi Dans la fameuse vidéo Crash test en fait Et c'est du coup Une routine que j'utilise Depuis que je l'ai reçu Et qui me convient bien Et que voilà j'aime beaucoup C'est un duo de chez Clarins Alors certes c'est du Clarins Mais là c'est le teint porc ématité Lisse le grain de peau ématifi En teinte de le beige Le nude beige Alors cette petite chose Comment vous dire Au niveau couvrance Ça reste très naturel C'est du médium allégé C'est parfaitement ce qu'il me faut En ce moment Puisque avec le boulot que j'ai repris Je ne peux pas me permettre D'avoir trop de maquillage Enfin en tous les cas Pas paraître hyper maquillé Même si je travaille le teint Il ne faut pas que je ressemble Quand même à Voilà Le camion volé Excusez moi du terme C'est un peu péjoratif Mais bon malheureusement Et ça en fait Ça travaille très bien Au niveau de la tenue Ça ça fait très bien tenir Tous les fards Les blushs Les crèmes Les contours Ça c'est juste un truc de dingue C'est une émulsion mousse En fait Qui vient s'appliquer Donc moi je l'applique au beauty blender J'ai essayé au pinceau fibre Mais ça ne fonctionne pas Franchement Ça fait tenir Toutes mes Toutes mes matières Par dessus Juste parfaitement bien Donc je suis très contente De ce produit là Qui venait Et merci à Clarins De m'avoir fait tester ça Parce que vraiment Je suis trop ravie C'est un kit en fait Donc regardez pas l'éponge Parce que je l'ai déjà Enfin j'ai déjà testé le truc Et du coup Bah pour le coup Elle est sale Mais voilà C'est une poudre matifiante De retouche dans la journée Qui vient dans un poudrier Juste sublime Au niveau du packaging Elle est Voilà C'est juste parfait Et ça vient avec Excusez moi du terme Une petite bombe Voilà Ce sont des Des feuilles matifiantes Qui viennent Dans le combo Donc genre Vous absorbez L'excès de sébum Vous repassez un peu De poudre Pour matifier C'est juste Ça C'est The heaven Ça c'est C'est juste C'est 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 juste Mal Honnêtement C'est un combo Que je recommande Pour les peaux Mixtes à grasse Certes Ça a son prix Mais si vous pouvez Investir Dans cette petite chose Faites le Vous ne serez pas déçu Il y en a très peu Qui proposent La feuille de matifiance Ou la feuille matifiante En combo Avec la poudre Qui va dessus En retouche Pour la journée Et moi Je l'emmène Tous les jours Au boulot Parce que Vraiment Ce n'est pas Que je suis obligée Mais ça m'aide Énormément A garder Voilà Cet aspect frais Bonjour Monsieur et dame Voilà On est quand même En fonction De la clientèle Obligée D'avoir une certaine tenue Certaine Voilà Présence On ne peut pas Se permettre d'arriver Tu dégoulines de partout Donc voilà Ce que j'avais A vous proposer Pour ces petites nouveautés J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A me dire Vous en commentaire Ce que vous avez aimé Pas aimé Et surtout Vos nouveautés du moment Ça me ferait plaisir De les connaître J'ai d'autres choses Que j'ai acheté Mais ce sera L'objet d'un haul Où je mettrais du H&M Et le Un petit peu de Sephora Que j'ai Que j'ai Acheté Lors de la soirée VIP Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me mettre un pouce en l'air Si vous l'avez like Si vous l'avez kiffé Et puis moi Je vous aime d'amour Et vous le savez Je vous fais de gros bisous Et n'oubliez pas Que la vie est belle en rose On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous mes amours Ciao Ciao